Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre Vibradio R212. Ce soir, nous vous proposons un nouvel éclairage sur l'Afrique et son partenariat avec la Chine à travers un article rédigé par notre expert invité, la Sénadade. Intitulé « L'Afrique et la Chine. Opportunités et défis d'un destin commun », cet article vous est présenté sous forme de podcast. Bonne écoute. La Sénadade entame son article en soulignant l'importance du Sommet Chine-Afrique, ainsi Le Sommet Chine-Afrique est l'un des événements diplomatiques internationaux les plus significatifs. Tous les trois ans, les dirigeants des 54 pays africains membres des Nations Unies rencontrent leurs homologues chinois pour discuter de coopération et de questions économiques et de développement. Cette année, le Sommet de septembre, tenu à Pékin, s'est concentré sur le thème « S'unir pour promouvoir la modernisation » et « Construire une communauté de destin commun de haut niveau entre la Chine et l'Afrique ». En poursuivant, l'expert met en exergue l'ambition du Sommet, de la manière suivante. Ce thème, à la fois ambitieux et révélateur, traduit la volonté de surmonter les défis, notamment ceux liés à la modernisation des économies africaines pour mieux générer de la valeur ajoutée, réaliser la parité commerciale et économique, passer de la dépendance à l'intégration, et construire un avenir commun en exploitant le potentiel de création de nouvelles opportunités de croissance partagées. Ces ambitions expriment une prise de conscience des obstacles réels à une mondialisation partagée et traduisent la volonté de créer une nouvelle réalité qui serve les intérêts économiques, politiques et géostratégiques des deux parties. Haddad explore ensuite la dimension géopolitique de cette relation de la manière suivante. L'aspect politique et géostratégique est particulièrement crucial pour la Chine, qui cherche à redéfinir l'ordre mondial. Même certains pays africains ne s'opposent pas à l'émergence de nouveaux blocs fondés sur les nouvelles règles d'un ordre mondial, qui ne privilégient pas uniquement l'agenda des pays occidentaux. Cette dynamique est observée avec méfiance par les pays occidentaux, d'autant plus que leur approche du développement de l'Afrique n'a pas apporté les fruits escomptés, créant ainsi des attentes non satisfaites et conduisant à un rejet populaire du modèle occidental. L'expert invité la scène Haddad poursuit en illustrant l'efficacité chinoise par rapport à la présence des puissances occidentales sur le continent africain de la manière suivante. Les pays occidentaux semblent manquer de volonté politique et de moyens financiers pour suivre l'exemple chinois. Leur présence en Afrique diminue au profit de nouveaux acteurs, certes moins concernés par les questions de droits de l'homme et de démocratie, mais qui, selon une partie non négligeable des élites africaines, respectent davantage les choix des peuples africains, leur culture et leur société. La modernisation promue par le sommet de Pékin se traduit par le soutien continu de la Chine aux projets industriels, agricoles et d'infrastructures en Afrique, constituant l'une des applications concrètes de la vision de l'initiative La Ceinture et la Route. Le dialogue politique s'articule autour de l'amélioration de la compréhension mutuelle pour défendre les intérêts des pays en développement au sein des instances internationales. Sur le plan de l'intégration économique, la Chine s'est engagée à accroître ses investissements dans les programmes économiques, à augmenter ses importations en provenance des pays africains pour réduire l'important déséquilibre commercial entre les deux parties, et à intensifier son soutien financier, ainsi qu'à alléger la dette africaine envers la Chine. Elle a également réitéré son soutien aux efforts de paix sur le continent africain et à la résolution des conflits par le biais d'une assistance sécuritaire et militaire. Cependant, l'auteur n'ignore pas les défis auxquels cette relation est confrontée. Il mentionne que Néanmoins, ses ambitions sont confrontées à des défis majeurs. La Chine elle-même fait face à des problèmes économiques réels, tels que le ralentissement chronique du marché immobilier, la fluctuation de la consommation intérieure et la détérioration des ressources financières des gouvernements locaux, ce qui a provoqué un net ralentissement des investissements. Le secteur privé a également été affaibli par la répression exercée par les autorités chinoises, à l'encontre de certaines entreprises au cours des dernières années. La Chine n'a donc plus la même puissance économique et financière qu'il y a dix ans pour réaliser ses ambitions en Afrique et dans le monde. Cette situation pourrait évoluer à l'avenir, mais elle impose actuellement de nombreux défis. Un autre défi soulevé par l'expert réside dans la balance commerciale déséquilibrée en expliquant que D'autre part, la balance commerciale penche fortement en faveur de la Chine, tandis que les pays africains n'exportent principalement que des matières premières vers la Chine, représentant une faible part des importations chinoises. La Chine s'est engagée à augmenter ses importations en provenance d'Afrique, mais cela nécessite de transformer davantage de matières premières sur place avant leur exportation, augmentant ainsi la valeur des exportations africaines. Cette démarche requiert du temps, des investissements, un soutien financier et logistique, ainsi qu'un transfert de compétences, qui en sont encore à leur début. La scène Haddad met également en lumière la problématique de l'accumulation de la dette africaine envers la Chine et insiste sur le fait que l'Afrique représente une opportunité stratégique pour la Chine ainsi. Le problème de l'accumulation de la dette africaine envers la Chine devient structurel, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur les équilibres financiers et macroéconomiques du continent. La restructuration de ces dettes et leur conversion en investissement, comme cela a été réaffirmé lors du sommet, semble être la meilleure solution à ce dilemme. Il est certain que certains projets ont été réalisés malgré leur faible rentabilité économique, une leçon que l'Afrique doit retenir pour éviter de s'engager dans des projets qui ne seraient pas viables à long terme. L'Afrique représente une opportunité pour la Chine dans sa quête de cristallisation d'un nouvel ordre mondial. En retour, la Chine est une grande puissance économique, industrielle et financière sur laquelle l'Afrique peut compter pour soutenir son développement, loin de ce que beaucoup d'Africains perçoivent comme des dictates, des calculs rigides et une arrogance politique et intellectuelle de certains pays occidentaux. L'auteur conclut son article en soulignant que La volonté politique des deux parties, Chine et Afrique, est de définir de nouvelles règles plus équitables à l'égard des pays du Sud. Cependant, la réalisation de ces objectifs nécessite une approche efficace et un suivi rigoureux de la mise en œuvre de la Déclaration de Pékin, ainsi qu'une consolidation effective du principe du gagnant-gagnant qui caractérise généralement les conférences Chine-Afrique. Rédigé par la Sénadade Chers auditeurs de la Web Radio R212, Nous espérons que cet éclairage sur la relation entre la Chine et l'Afrique vous a permis d'en apprendre davantage sur les opportunités et les défis de ce partenariat. Nous vous remercions pour votre fidélité et pour avoir pris le temps de nous écouter. Restez connectés pour de futurs podcasts qui continueront à vous informer et à vous inspirer. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.